Bonjour, bonjour, la Terre du Milieu, on se retrouve en compagnie d'Ernil pour ce 28ème épisode. Nous étions à la chasse aux gobelins dans le 27ème, et aujourd'hui nous allons continuer notre exploration des terres solitaires. Et voilà, donc nous étions dans le camp des Aiglin. Alors je suis désolé, j'ai toujours pas trouvé de boîte aux lettres, c'est un peu des terres solitaires, donc je n'ai pas lu mon courrier. Et une petite dédicace aussi à Altair56, notre cinquantième abonné, merci à toi. De meilleure couverture, et bien on va aller vers ça. Alors petit point d'interrogation. Effectivement le nain il est par là. Tout est par là en fait. Pardon. Oups, trompette touche. Allez, on oublie comme d'habitude d'activer l'augmentation. Alors on va aller chasser du lynx. Je crois que le lynx c'est la première chose que je vais pouvoir trouver, surtout qu'il me faut des peaux et de la viande. Donc on est parti pour ça. Allez, un petit gobelin au passage. Alors des lynx. Alors ça sort encore du gob. Ah si, j'ai eu un lynx ici. Un chasse-buisson. Merci pour ta viande. Alors ça j'en tue aussi, parce qu'il a toujours la prouesse. Alors je crois qu'il y a un paquet de lynx par ici. Ah, je ne l'ai pas eu du premier coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah, il s'est passé que je n'ai toujours pas de concentration. Vraiment trop nul. On ne peut pas penser à ce truc-là depuis le temps qu'on joue ensemble. Alors par là, il y a du semi-or qui faut en tuer de toute façon. Donc allez. On s'en fait un. Et là, c'est un grébin. Je veux du lynx, s'il vous plaît, du lynx. Ah oui, j'envoie un sur le côté là. Impeccable. Un petit corbeau. D'abord... Ouais, deux lynx. On fait plein de concentration. Et on continue notre recherche de lynx. Là-haut. Là, sur le côté. Qu'est-ce que c'est ? Non, on ne crée pas. C'est pas grave. On prend aussi. On fait plein de concentration avant de se faire avoir. Voilà, on s'est encore fait avoir. On va peut-être là. Hop. Voilà. On va voir. Là-haut. 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 Il n'y a pas beaucoup de lynx quand même dans ce coin-là. Là-haut. Par contre, il y a un masque rébain. Donc ça, pour ma petite pouesse, ça va le faire bien. Ah tiens. Un petit lynx caché. Hop. On va y voir. Par là, de l'autre côté. Si on n'a pas des petits lynx cachés... Ben non, ça va être de l'orque. Ah si. Il est où ? Oh, il est bien caché dans les herbes. Hop. Concentration. Alors, il reste sur... Oui, il y en a un autre là-bas. Il y a aussi un orque sur le passage. Voilà. Eh ben les lynx, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est ce mi-orque ? Récupérer des reliques. Alors, où est-ce qu'il faut que je ramène mes pots de lynx ? C'est au camp des aiglins. Donc, petite ellipse. On y retourne. Parce que le reste, ce sera dans l'autre direction. Alors, c'était pour notre ami Hobbit. Les pots de lynx. Ah oui, il y a des couvertures. Ok. Ou au grossier toi-même. On va en apprendre ça. Et... Ah, je te vois plus. T'es trop petit. Alors, qu'est-ce que tu me donnes l'armoise ? Bah non. Il est mieux mon collier. Mes boucles d'oreilles aussi sont un petit peu mieux. Ouais. Bon, on m'adonne quand même. Éliminer des wargs. Il n'y a pas de problème, garçon. On est parti. Je savais bien qu'il y avait une autre quête. Il me semblait bien. Alors... Du coup, on va aller voir les semi-orques. Les caisses volées de sang. On va aller voir les nains, je crois, d'abord. Petite ellipse. Je passe le temps de rejoindre notre ami, hein. Parce que ça, c'est une quête qui est un petit peu plus intéressante à suivre que juste... Chercher des lynx. Ouh, mais c'est qu'il fait bien sombre dans le secteur. Alors... Où es-tu ? Je viens y trouver des wargs aussi sur le chemin. Trop, je vois un nain. C'est parti. Les barbetons du couple. Ah, c'est que c'est résistant, cette bête-là. Thundabelle. Thundabelle. Alors, hop, on se concentre d'abord. Nydouille. Aïe, aïe, aïe. Quel mouille. Voilà. On se concentre avant de me troncer dans la gueule du loup. Alors, où est-ce que tu es, monsieur ? Le donneur de quête. Tiens, point bourru. Ha, ha, ha. Les points bourru. Je me sens qu'il était par là, le donneur de quête. Hop. Ah, alors, il est juste en dessous de moi. Par là. C'est ça. Droit devant. Yop. La petite bosse là, sans doute. Vigie semi-orc au passage, voilà. Un petit corbeau au passage aussi. Ah oui. Voilà les petits anneaux. Qui vont bien sur ma carte. Sur mon radar. Bonjour, refrevié Fargent. Les jantrapus de l'Ouest. C'est une ulf qui vous envoie. Parfait. Il est vrai que c'est de là. Dans la caverne, viennent de l'Ouest. Il est vrai que c'est de là. Ah. Ah oui, il y a une caverne. Moi, je suis arrivé ici il y a longtemps et j'ai vécu parmi les aiglins. Mais mon devoir m'a appelé près de mes cousins que voici. Et je veux les aider dans leur recherche. Quelque chose d'anormal. Ha, ha, ha. Et bien, on va aller voir. Tiens. J'ai gagné quelque chose là. Ah oui, non. Récupérer une bannière des nains. Ah oui, bah c'est chez les pombeaux, ça. Ok. Ouais. Mais apparemment, il y a quelque chose derrière toi. Yorvinas. Que se trouve-t-il dans la grotte ? Ouh. Petite ruine sympathique. Pour des ruines. Ha, ha. Alors, on a un nain là. Je crois qu'il y en a un autre là-bas. Que me veulent les nains ? Me tendrez-vous l'oreille ? Quelque chose dans ces murs. Récupérer des pioches de nains. Les points bourrus, les orques. Pour chasser des orques. Ok. Donc, il y a une alliance d'orques et de points bourrus. Scorgris, il y a encore derrière tout ça sans doute. Et toi, tu vas me dire de pour chasser des autres. Ok. Les orques, des points bourrus. Pas de problème. Peut-être que si, mais bon. Et récupérer des armes orques. Ok. Eh bien, on va faire ça. Ça va. Ça devrait nous occuper pour cet épisode déjà. Alors. Sympathique. Ouh. C'est verbat, là, par contre. Yop là. Oh, oh, oh. Alors, soyons un tout petit peu prudents. C'est quand même très bien fait que les racines qui ressortent dans le sol, là. Dans ce trou. Assez réaliste. Ouais. Je vois un petit point rouge qui se balade. Eh bien, tiens. Ah oui. Et puis, c'est qu'ils sont résistants, en plus. On va être prudents, hein. Visiblement. C'est pas gagné d'avance. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Là, c'est les orques, si je me souviens bien. Et là, c'est les nains. On va essayer de s'occuper des nains, d'abord. Mais en douceur. Ah, il m'a fait une blessure. Je ne l'avais pas vu. Hop. En douceur. En douceur. Parce que là-bas, il y en a trois d'un coup. Là, il y en a un. Ils ont 761 de vie. Ok. Alors, déjà, on pose un petit piège. Parce que j'oublie trop souvent ça. Et ça peut quand même faire... Je ne les tue pas du premier coup. J'ai un terrain à bien jouer mon coup. Tiens, il y en a un juste là. Hop. Là. On recule. On va y aller comme ça. Gentiment. Non, tu ne viens pas me chercher. Viens dans mon piège. Ah bah. Même pas eu le temps. C'est pas brôle. Excusez-moi, je tousse. Alors, 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 alors. Comment je vais la jouer ? Là. Il n'y en a qu'un. C'est peut-être plus sûr. Donc, on se concentre. Et on tire. Ah bah voilà. Celui-là, au moins, je l'ai vu du premier coup. On essaie d'éviter les trois là. Parce que... Il pêche, lui. Non mais sans deck. Vous vous êtes cru ou... Ah oui. Et puis une attaque à la canne à pêche. Pas mal. J'ai subi l'attaque de la canne à pêche. Du barbe tendu. Et ben voilà pour les points bourrus. Par contre... Pioche de nain. J'ai pas récupéré grand chose. Et armorque. Ah, donc on va récupérer les armorques sur les nains. Ok. Et je suppose qu'on va récupérer les haches sur les orques. Les orques. Oula. La mauvaise liaison à deux balles. Euh... Je vais éviter de me faire les paquets. On va laisser faire de l'orque. Et on va revenir quand il aura repop le petit tout seul. Là-bas, il y a un orque. Je le vois. Je le distingue. Il y a Berserker Tarket. Oh, puis en plus, ça me rapporte aussi... Pour trois quêtes. Voilà, c'est ça. Piège de nain. C'est avec lui. Pas mal du tout tout ça. Alors... On va essayer d'être prudent aussi. Là, il y en a un. Et là, il y a un tireur. Alors, on va peut-être se faire le tireur d'abord. On va essayer de poser un piège. Au cas où... Je déclencherai l'autre. Ah bah oui, c'est du one shot. C'est beaucoup mieux. Pourquoi les nards résistent plus ? Tiens. Oups. Je t'avais pas vu toi. Ah bah, toi tu l'as vu. Ok. Bah c'est beaucoup plus simple en fait. Avec ceux-là. Pour le coup. Si je l'ai one shot. Alors. Il y en a un cachet là. Hop. Encore trois pioches. Voilà. Alors, tuer des orcs c'est fait. Il me faut une pioche. Et après j'aurai encore un à tuer. Tiens, je crois que je reviens. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant. On va voir si le nard il a repopé. Ce serait fort sympathique de sa part. Voilà. Il est où le point d'accès. Là où il y a les racines. C'est là. Non. Pas repopé. Pas repopé le nard. Où es-tu ? Bon bah. On va être ambitieux. On va poser un piège. Hop. Se concentrer dans ça c'est peu nécessaire. Voilà. On déclenche celui-là. Celui-là on l'achève. Et celui-là bah il va faire un peu de dégâts. Mais ça je vais le faire. Hop. Hop. Et. Et. Au revoir. Voilà. Comme ça. On va rendre nos 2, 3 petites quêtes. De Yorlvinas. Alors. Il est là. Impeccable. Une affaire rondement menée. 10 petites minutes. Et. Nos Amina vont avoir ce qu'ils voulaient. Alors Enir. Je te ramène. Les pioches je crois toi. Logi va s'occuper de nos cousins. Je vais quant à moi me concentrer sur les orcs. Et faire en sorte de faire échouer leurs plans. Voilà. Et tu vas venir. Voilà. Faut que tu aies un gros nork. Un gros non-ork. Alors. Et toi c'est ton. Voilà c'est Logi. Toi tu t'occupes des nains on a dit. Il faut les éliminer. Un par un. Il doit avoir un chef. Et par ailleurs tu es un gros nain. Et ça. Et bah oui. Les nains et les orcs n'auraient pas dû s'allier. Et ça je suis bien d'accord. Et vous l'aurez ? Ça nous aurait évité bien des tourments. Allez. On y retourne. Il faut tuer leur chef. Je sais à peu près où ils sont. Et là. Il va falloir aussi être un petit peu malin. Parce que. Bah. C'est pas des chefs. A 700 points de vie. Il me semble. Hop. On va d'abord s'occuper de l'orque. Parce qu'on a vu que c'était un tout petit peu plus facile de passer. Ils ont pas repop en plus. Alors que les nains ça doit être le cas. Ouais. Donc on descend. On fait du ménage. Parce que ceux-là. On sait jamais. Non. Pas de vie. Je voulais. Ah bah si. Je suis là. C'est celui-là surtout que je voulais. Éliminer. Les tireurs. Pour un chasseur. C'est plutôt un problème. Est-ce qu'il est votre copain là ? Il est par là normalement. Il est pas là. Il m'a trompé de chemin. Ah pourtant. 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 Bon bah. On va tuer de l'orque. Après tout. Ça fera toujours ça de moins embêter les braves gens. Alors. Si je vais par là. Il y a un autre chemin. Ah non. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il devrait bien être là. En dessous. Aïe. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Alors est-ce qu'il faut que je. Passe ça. Ah oui. J'étais pas allé assez loin visiblement. Ah oui. Il est par là normalement. Hop là il y a du monde. On va faire le tour par là justement. Hop. Il me semblait que votre chef était en bas là. Ouais le voilà. Cache. Oh c'est imprononçable. Allez débrouille-toi bien. Et ça va être une formalité. Impeccable. Alors. On se reconcentre. On va essayer de passer. Par là. Par ce qu'il me semble. Hop. Hop. C'est comme ça que je voulais faire. Que je peux rejoindre le gros nain. de ce côté-là. Comment ça la s'il n'est pas en vue. Moi je la vois pourtant. Voilà. Oui je la vois. Et voilà c'est ça. Il est directement là. Alors lui on va lui poser un petit piège. Parce qu'il doit être comme ses comparsena. Il doit être un chouille plus résistant. Ah oui. Super. Il m'attaque à distance. Bon non. Il est pour plus résistant. Il est même plus nu que ses gars. Et lui c'est quoi ? Et bah voilà. Bon non. C'était facile en fait. Je suis déçu. Je suis déçu. Je m'attendais à un petit peu de challenge. Et en fait j'ai eu plus de difficulté à tuer les nains. Qu'à me débarrasser des deux chefs. Pas de difficulté. Une façon de parler hein. Vous avez vu les images. On ne peut pas vraiment parler de grosses difficultés. Hop. Oups. Pas tué les premiers coups. Hop là boum. Il se reconcentre. Hop. Il monte sur la route. Ah. J'ai attiré lequel ? Celui-là. J'ai attiré tout le monde oui. Sauf celui-là. C'est bien. On arrive dessus. Oh. Tiens. Coucou. T'as recrit le fond du table. Bon les mobs dans les jeux c'est quand même pas ça. Ils ont un petit côté pitoyable. Ils sont à 5 mètres de vous. Ils vous ont pas encore vu. Et boum. Et bah voilà. Affaire. Alors encore plus rondement mené. Donc après les gobelins on se sera fait pas mal d'orques. Et surtout on aura nettoyé de la caverne de Yorvinas. Et voilà. Et voilà. Enir. Affaire terminée. Orques alors. Mince alors comme vous dites. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Quand je pense à ce qu'ils ont fait au palais de Thorin. Ah oui. Je suis d'accord. Oh une fière chandelle. On va pas en faire trop. Et bah voilà. Yorvinas. C'est nettoyé. On va retourner voir à l'extérieur notre ami. Je ne sais plus son nom. Argent. Vif Argent. Comment tu t'appelles ? Vif Argent. Bref. Vif Argent. Et t'as une quête à me donner du coup. Faire les aiglas. Salut l'ami. Les orques travaillent avec les poings bruits à présent. C'est une très mauvaise nouvelle. Allez voir Frédéric l'ancien à Oscolote. Et bah ça tombe bien. Parce que je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Mais on va y aller plus tard quand même. Parce que je crois que tu m'as demandé quelque chose dans le coin. Voilà. Récupérer une bannière de nain. On va terminer l'épisode là-dessus je pense. On va chercher cette bannière. Dur à dire. C'est par le haut. Un petit peu de minerais. C'est vrai que j'oublie un petit peu mon artisanat là ces derniers temps. Faut que je m'en fasse un peu en caméra évidemment. C'est pas très rigolo. De me regarder miner. Et euh... Et puis transformer les lingots quoi. Surtout que c'est relativement long quand même. Faut bien avouer. Et mais ils sont sacrément résistants là les poings bruits. Ils ont un truc anti-elf ou quoi ? Et puis on a gros deux. Hop. Heureusement que je suis pas trop mauvais en DPS quand même. Bon je suis nul par rapport à un pur chasseur expérimenté. Qui optimise toutes ses compétences. Mais. On va dire que je m'en sors. Hop. Alors elle est où votre foutu bannière ? Ah je la vois elle. Impeccable. Oui bah d'accord. T'aurais pu me la donner avant la quête. Je suis passé à côté tout à l'heure. Et voilà. On ramène ça. A. A. Réfre. Vivir argent. C'est plus facile. Vivir argent. Désolé le lynx. J'ai pas envie que tu me crois après. Et voilà monsieur Réfre. Je connais ce blason. Mon père m'a parlé d'une révolte et d'une bataille contre les elfes de l'Eretduin il y a bien longtemps. Scorgrim. Un chef des points bourrus dont nous avons là le blason était à la tête de l'assaut. Et a failli causer l'éradication totale de son clan. Je crois que ça me dit quelque chose. J'y étais. Il a fini enterré sous la montagne vaincu par le chef des elfes qui se sacrifia pour lui interdire la victoire. Eh oui. Des points bourrus de connivence avec les orques voilà une bien triste nouvelle. D'autant que je ne doute pas de ce qu'elle annonce. Eh bah oui c'est. Ça annonce. Restez donc une minute avec moi amie. Enfin ouais. Peut-être pas ici. Je ne suis pas du genre à accepter la trahison et je sais désormais que les points bourrus ont trahi les peuples libres. Leur alliance avec les orques ne peut leur valoir qu'un seul et unique châtiment. La mort. Je ne vous dirai pas que cette situation me fait plaisir et un île mais je me suis toujours targué de regarder la réalité en face. Il faut se charger des points bourrus. Eh bah je vais m'en charger. Ah. Une requête à formuler. Oui bah je la vois la requête. Retournez à Tante Dobelle. Tante Dobelle c'était où ? Ah bah c'est là où je viens. D'accord c'est là où j'ai pris la bannière. Et tu veux des haches. Ah bah il va falloir y retourner. Ok. Ah. Et tu as une autre quête à me donner. Les ennemis des aiglins. Récupérer le médaillon du surveillant des points bourrus. Quelque part à Mitrenost. C'est où ça Mitrenost ? Mitrenost. Ah ça va être par là je pense. Ou par là. Parce que c'est des ruines. Hop. 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 Ok. Euh. Alors comme cet épisode a déjà fait la durée que je voulais. On va quand même en rester là. On en déplaise à Monsieur. Je ne vais pas accepter la quête. Il fait un argent. Euh. Je pense que je vais sans doute faire cette petite quête là. Les 2-3 quêtes qu'il m'a donné hors caméra. Euh. Parce que voilà. Vous voyez un peu le principe. De toute façon. Je ne sais pas. Quoique. Ce serait bien de vous faire visiter la Mitrenost. Hum. Je vais faire une partie des 14 caméras. Et puis je vais essayer de vous en garder une pour le début de l'épisode. Qui sera donc l'épisode 29. Pour la prochaine fois. On terminera d'aider Refre Vif Argent. Et ensuite on ira à Ostgulut. Je vous dis à bientôt bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.